Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, ravie de vous retrouver concernant cette nouvelle capsule Abstroguidance à l'occasion de cette pleine lune qui va se produire ce dimanche 9 février. Comme je l'ai annoncé dans le cadre de mon ancienne capsule, mais je le répète ici, je mets l'accent dans le cadre de cette vidéo uniquement sur l'approche d'analyse en vue d'ensemble et contextuel et donc je n'aborderai en aucun cas les aspects que je nomme techniques. Vous pourrez retrouver tous ces aspects techniques sur bon nombre d'autres chaînes de vidéos de mes consoeurs et mes confrères astrologues via YouTube. Donc cette analyse ayant pour objectif de permettre à chacune et chacun, pourvu ou non de connaissances sur l'astrologie, de pouvoir accéder à la compréhension de ce qui va se manifester dans le cadre de cette lunaison. Alors, commençons, que va nous offrir cette pleine lune de ce 9 février 2020 qui va se matérialiser dans le signe du lion ? Une pleine lune en lion, c'est avant tout une lunaison qui va ici permettre de matérialiser de manière plus ou assez rationnelle les changements et les nouvelles prises de position qui nous auront été possibles de définir dans le cadre des lunaisons passées. Donc c'est ici une nouvelle porte qui ouvre la dimension d'agir dans la réalité. C'est donc une phase qui va vous pousser, vous accompagner et vous aider à pouvoir œuvrer en offrant le meilleur de vous-même si nous prenons la connotation d'ensemble et de façon rationnelle. Si on se place sur un point de regard un peu plus dimensionnel ou spirituel, ça c'est à votre guise bien évidemment, et bien c'est aussi une période d'abondance qui continue à nous encourager et à nous pousser autant sur les axes de libération, de pardon, mais ayant aussi le rôle, je dirais, clé de nous permettre de travailler notre confiance intérieure. Donc c'est une vraie période d'abondance qui continue en fait à nous encourager et à nous pousser pour aller de l'avant. Cette pleine lune en son rôle, c'est un cycle qui revivifie les énergies afin de nous permettre de persévérer sur la voie de l'évolution que nous sommes en train de conduire, de notre vie, mais aussi de notre être. Donc elle offre la possibilité de renouer par ailleurs avec cette notion de confiance en soi. Cette pleine lune en lion revêt déjà d'une énergie très très puissante, c'est l'énergie du lion, il faut savoir que c'est très solaire, et c'est une énergie qui va permettre au manifeste de nos choix passés et en cours, de se matérialiser de manière plus concrète. Et cela en nous invitant aussi à comprendre que nous allons pouvoir ici effectuer le premier pas sur la quête de l'épanouissement, dans cette fameuse quête dont je vous ai parlé et qui a été proposée dans le cadre de l'énergie de la dernière nouvelle lune de ce 24 janvier. Je vous invite à regarder de nouveau ou à découvrir ma vidéo à ce sujet. Donc ici, c'est une lunaison d'assemblement. Je vais le dire ainsi, c'est comme ça que ça me parle, donc je fais toujours comme ça m'inspire. Et cette lunaison, elle va nous permettre de clore, de clôturer sur tout ce que nous sommes en train de libérer, pour nous offrir l'opportunité en douceur, toujours graduellement, d'accéder au fur et à mesure à cette notion de combler nos êtres et nos vies. Donc c'est un cycle ici qui nous offre aussi l'opportunité de nous ancrer plus, bien évidemment, et puis d'occasionner, de mettre à profit autant nos talents que nos ressources. Je vais revenir sur la notion de ressources. Et donc, eh bien, ça offre un stop de plus aux situations aussi sclérosantes. Et c'est là où sont établies nos ressources, parce que ça nous offre la possibilité de pouvoir faire la paix avec ces situations. Le cycle ici, à mon sens, se verra par ailleurs assez accentué du fait que dans la carte du ciel, quelques temps, quelques heures après ou à l'issue de la pleine lune plutôt, il va y avoir deux planètes qui vont marquer leur présence. Alors, il n'y aura pas que deux planètes, bien évidemment, mais moi, je voudrais parler de ces deux planètes qui sont donc Vénus et Chiron. Vénus, c'est la planète qui reflète la dimension émotionnelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques, une fois de plus, mais comme elle joue un rôle important, c'est important aussi de faire un point et de vous permettre d'en comprendre le sens. Il y a une corrélation. Donc, Vénus, cette planète qui reflète toute la dimension émotionnelle, tout ce qui est attrait au facteur chance, et qui est aussi une planète représentative de ce qu'on appelle les Aspéines, c'est-à-dire de tout ce qui sous-entend une polarité plutôt féminine, eh bien, cette Vénus, elle va offrir à travers ce cycle de pleine lune en Lyon, une approche à pouvoir matérialiser qui plus est nos actions dans la capacité d'agir en douceur et avec compassion. Ça, c'est par rapport à l'ambiance, bien évidemment. Et cela vis-à-vis de nos actes, de nos actions, de la situation qui sera placée au devant de votre vie, de la scène durant cette période. Je vais prendre des exemples. Par exemple, si vous vous êtes disputé avec quelqu'un, eh bien, Vénus, par son passage, par son aspect et ce transit, eh bien, Vénus ici aura pour rôle de vous permettre d'arrondir la configuration, d'arranger la situation. D'accord ? Si on prend un autre exemple, si vous voyez traverser une situation à connotation plutôt professionnelle, et qu'il s'avère que jusqu'ici, vous étiez, vous ressentiez ou vous étiez concrètement bloqué ou vous ressentiez stagnant, eh bien, Vénus a de fortes probabilités de vous offrir un vrai coup de pouce en matière de chance. Et donc, d'accompagner par l'énergie du Lyon, puisque la pleine lune est en Lyon, cette connotation, cette notion de libération des blocages. Alors voilà, on pourrait prendre bien évidemment multiples exemples. Mais, quoi qu'il en soit, ça va dépendre aussi de ce que vous allez traverser ou de ce sur quoi vous devrez faire face à cette période précise. Mais, quoi qu'il en soit, Vénus a pour rôle de protéger l'individu et de lui permettre ainsi de lui offrir, elle revête d'une énergie qui offre l'opportunité de déverrouiller les situations. Donc ça, c'était concernant Vénus. Pour ce qui est de Chiron, ou Chiron, pour ce qu'il appelle ainsi, eh bien, par définition, on sait que cette planète, nous la définissons sur un plan astrologique, pour faire simple, la planète du médecin intérieur. Donc, elle a pour principe de permettre ou d'offrir l'accession à la notion de guérison. Donc ici, si nous reprenons les deux exemples que je viens de vous citer avec le passage de Vénus, eh bien, Chiron pourrait, face à une dispute, permettre aussi d'occasionner, en finalité, de faire la paix. Donc là où Vénus va offrir la possibilité de reprendre communication, de s'expliquer sur la situation, eh bien, Chiron pourrait amener la situation à complètement s'apaiser, vous voyez, à en guérir. Si on reprend l'exemple avec le lien côté professionnel, eh bien, Chiron ici pourrait vous offrir la possibilité d'arranger la situation au-delà de la débloquer, au point d'offrir aussi une finalité plus ancrée, plus constructive, d'accord ? Donc, cette pleine lune en lion, eh bien, c'est un cycle de croissance face à nos actions, face aux mesures sur lesquelles nous nous engageons, ou souhaitons nous engager, et ainsi occasionnant cette possibilité de continuer d'avancer, qui plus est, en continuant, d'une part, d'assainir nos situations, bien évidemment, et puis, d'autre part, impactant de plus au cycle du renouvellement en cours. Donc, ça nous pousse vraiment vers la voie de l'accomplissement. N'oublions pas, mes amis, que les pleines lunes, c'est important de le souligner, sont les moments à travers les cycles d'évolution, ce sont des moments, ces lunaisons en pleine lune, durant lesquels il est possible et envisageable, ça y est, j'ai fait mon bug, d'alléger nos chemins, et voire, selon nos croyances, parce que chacun ses croyances, je dirais même d'alléger nos karmas. Et tout cela, afin de nous permettre ensuite, dans le cadre de la nouvelle lune qui s'ensuit, de faire un pas de plus sur la voie du renouvellement. Donc, en lion, c'est une pleine lune qui, sur un plan vibratoire, est extrêmement puissante, sachant qu'une des caractéristiques du signe du lion, c'est la notion de rayonnement. Il ne faut pas oublier que le soleil, c'est la planète du signe du lion, c'est la représentation. Donc, il y a ça, il y a aussi la notion de cette prise de pouvoir dense sur les décisions qu'offre le signe du lion. C'est le courage, c'est la puissance. Donc, cette pleine lune, eh bien, durant cette pleine lune, il vous sera possible d'agir toujours en conscience, mais de faire en sorte que vos actions soient pourvues d'une énergie extrêmement salvatrice et solaire. Avec Vénus et Chiron, entre autres, parce que ce ne seront pas, je le répète, les seules planètes offrant leur impact, mais bon, on va rester sur ce point, eh bien, c'est aussi ici l'opportunité de pouvoir abandonner les aspects polluants qui pourraient encore vous faire défaut. Alors, avec une pleine lune en lion, par exemple, un des aspects significatifs du côté, je dirais, moins disposant ou plus fragile du signe du lion étant cette notion de fierté. On a toutes et tous des aspects majeurs, des aspects mineurs, et ça fait partie aussi de l'équilibre. Eh bien, cette pleine lune, elle met aussi l'accent sur les zones positives que je viens de vous citer quant aux qualités, mais comme elle a pour but d'alléger, elle a aussi cette fonction de vous amener à vous libérer des points sur les aspects, les points plus contrastés. Donc, nous sommes toutes et tous, une fois de plus, pourvus de ces points plus contrastés, et en lion, eh bien, il s'agira de désamorcer le jeu de l'ego. Alors, l'ego a sa place en nos vies, mais s'y tenter, qu'il soit bon à employer, à la condition que ce dernier soit utilisé à bon escient, d'une part, et d'autre part, qu'il anime, qu'il n'anime, pardon, pas non plus l'aspect orgueil de manière déviante, vous voyez. Donc, en somme, ce que je suis en train de tenter de vous faire comprendre, c'est que cette pleine lune, elle signifie bien qu'il faut continuer à abandonner ce qui nous perd. Ici, en lion, l'accent est mis sur le fait que c'est le moment pour nous de lâcher prise, de sortir des combats plus ou moins gothiques et ainsi de permettre à cette vive énergie de se transposer dans une vibration certes puissante, mais en l'employant de manière très solaire, tout simplement. Cette pleine lune en lion, elle va nous inviter à la possibilité de nous surpasser, de pouvoir agir dans la notion d'efficacité. Donc, elle offre vraiment un climat, comme vous l'aurez compris, solaire, bien évidemment, un climat plutôt tenté de générosité, ce qui va permettre par ailleurs au projet de se voir pouvoir prendre de l'ampleur. Et donc, forcément, si on garde en nous pour revenir au côté controversé ou si l'on vient se figer avec une fierté mal placée, comme on le dit, ou un excès d'orgueil, eh bien, les énergies offertes et par ailleurs accompagnées de Vénus, de Chiron et d'autres aspects en appui se verront moins favorisés si vous restez dans des états d'acquis, figés, un peu trop cloisonnés. Donc, c'est en cela que j'insiste à vous expliquer qu'ici, et une fois de plus, il est vraiment essentiel. Décidément, j'en fais des bugs, là. Il est vraiment essentiel pour le bienfait autant de... Du coup, j'en ai perdu le fil de vos êtres, oui, je vais le dire comme ça, de vos âmes et au bénéfice de vos vies, eh bien, de faire un pas de plus dans l'axe de la libération. Voilà, tout simplement. Donc, je vais finir cette vidéo en émettant une conclusion. En fait, je vais faire un court rappel sur ce cycle-là, d'accord, que nous traversons. On va parler... On va prendre référence des deux dernières lunaisons. Donc, dans une vision plus synthétique, imaginez que avec la pleine lune du 10 janvier passé, l'objectif était de saisir l'opportunité d'en finir avec les liens toxiques, voire aussi avec les résidus du passé, ayant pour but de nous amener ensuite à atteindre l'émancipation, d'accord, qui a permis d'accéder à l'étape du recommencement. Et là, on arrive donc dans le cadre de la nouvelle lune en verso du 24 janvier. Et cette énergie ensuite étant de pouvoir dans la continuité, puisque tout est en corrélation, de construire ou reconstruire pour certains et de poser les nouvelles fondations en phase et alignées avec notre soin. Ça, je vous en ai parlé. Regardez la vidéo du 24 janvier si vous voulez refaire un point dessus. Donc ici, la pleine lune en lion, et bien comme toute lunaison, c'est une continuité de travail que nous accomplissons. Et c'est comme si elle était en train de nous dire, bon alors, tu en as terminé sur la bonne partie grâce à la pleine lune en cancer, d'accord, tu as commencé à nettoyer pour renouveler ce que nécessaire grâce à la nouvelle lune en verso. Et maintenant, moi, pleine lune en lion, et bien je vais t'offrir la possibilité de permettre de comprendre qu'il est temps de poser ta première pierre en vue d'en créer tes nouvelles fondations et tes perspectives. Voilà. En somme, ça veut dire tout cela. Donc, à côté de cela, elle pourrait nous dire par ailleurs, cependant, pour bien agir et avec convenance et surtout avec efficacité, il ne faut pas qu'il y ait d'interférences. Donc, si tu vois apparaître des interférences ou si des choses ont fait surface ou ont refait surface, il sera nécessaire que tu te confondes non en dualité, là c'est la partie de l'ego que l'on doit travailler, d'accord, mais dans l'ouverture face aux situations. Et c'est cela, c'est en agissant ainsi que ça te permettra un, de régler, deux, de continuer ton cheminement sans prendre de retard, trois, de ne pas perdre d'énergie mais surtout de continuer à avancer dans un état vibratoire totalement serein. Voilà pour la petite histoire de la pleine ligne en Lyon. Voilà, voilà mes amis, je vais donc conclure cette vidéo en espérant que le fond du message aura été compris. Je tenais à vous remercier pour votre attention et je tiens à vous remercier pour tous les messages, les témoignages que j'ai reçus à l'égard de la vidéo très spontané que j'ai posté il y a maintenant quelques jours, quelques semaines face au message d'éveil. Donc j'ai vraiment et sincèrement été très touchée, surprise par vos générosités de cœur, d'âme et d'esprit je dirais et sachez je le pense que j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir partager tout cela avec vous et avec d'aussi belles âmes. Voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler. Donc merci encore je vous retrouve très bientôt pour la suite des vidéos et en attendant prenez bien soin de vous et d'être heureux à très bientôt au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501